... Bonsoir. Je suis automane aujourd'hui parce que j'ai été malade pendant 35 ans. ... Et c'est le prophète Kassou avec la grâce de Jésus qui m'a délivrée. Amen. J'ai reçu une attaque mystique quand j'étais petite. C'était une balle, j'ai reçu une balle mystique. Et moi je ne savais pas que c'était mystique. Et cette attaque a provoqué sur moi, une odeur nous a répondu. Je me suis soignée partout, partout, partout. Expliquez un peu bien parce qu'il est difficile de comprendre. Vous avez reçu une balle, ça fait tout. Expliquez. En fait, j'ai une cicatrice là. D'accord. Les sorciers ont tiré une balle à quelqu'un qui est venu à moi. Et ça m'a fait une plaie. D'accord. Donc la balle, c'est là. Oui. Et puis ça, ça fait une plaie. Oui. Ok. Et puis après, ça a coulé du pu. Ça a coulé maintenant du pu. Oui. Ok. Et puis le pu, l'odeur du pu est resté en moi. Ça a qui l'odeur du pu est resté en toi. Voilà. Ok. Et tout le temps que j'ai vécu, l'odeur était en moi. Et j'ai vu des nutritionnistes. Et en plus, j'ai bien fait aussi par la bouche. Par la bouche. Voilà. Quand vous parlez. Voilà, ça dégage une forte odeur. Vous n'avez pas perdu les dents. Oui. Vous avez perdu tous les dents. Oui, j'ai un prothèse de... Donc la maladie l'a amené à perdre toutes ces dents. Oui. Donc elle a une prothèse. Oui. J'ai des prothèses dentaires. Ok. Allons-y. J'ai eu des opérations et tout. J'ai eu des stomatologues, tout ça pour... Des soins, opérations gencives et tout. Tout ça. Donc au niveau de la bouche, c'est quoi? Une mauvaise haleine? Oui, une mauvaise haleine. Ok. Très forte, très avancée. Ok. Et puis j'ai tout fait. Et ça ne... Tout, tout, tout. J'en avais marre. Je ne savais plus quoi faire. Les recettes de grand-mère, tout ce qu'il fallait. Je les fais, les dentistes et tout. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas non plus. Parce que lui, c'est l'argent qui l'intéressait. Je partais. Il tenait ce qu'il a à faire. Et puis je venais à la maison. Mais bon, pour me rassurer, je partais quand même. Et puis un jour, je regardais YouTube. J'ai découvert le professeur de Krasso. Et j'ai vu que dans les tutos que je regardais, il y avait des trucs similaires à ça. Et du coup, je ne savais pas comment le croiser. Et j'ai regardé. Toujours, je regardais. Tous les soirs, je regardais. Et un jour, j'ai vu un numéro affiché. 07. 1-0-7. Et j'appelais, j'appelais. Je n'avais jamais quelqu'un au bout. Je laissais un glissage. Et puis un matin, à 9h, j'ai dit, bon, aujourd'hui, j'appelle cette personne. Je vais me déranger, mais je vais m'excuser après. Et j'ai eu maman Bessora au téléphone. Je demandais de l'être la secrétaire du prophète. Elle m'a dit, non, je suis son épouse. Je lui ai dit, je cherche à croiser le prophète. Et puis elle m'a dit, voilà, vous êtes au bon endroit. J'ai pris rendez-vous. C'était le 27 septembre. Récent. Je suis venue, j'ai croiser le prophète. En consulte. Je suis venue en consulte. Donc, le 27 jeudi, le 27 en consulte. Le 27 septembre 2018, en consulte. Et le prophète Grasso, j'ai eu un entretien avec lui. Et je suis partie. Je vous jure que trois jours après, j'étais guérie totalement. C'est confirmé parce que moi-même, je ne sens plus les odeurs. Oui. C'est vrai que quand je vous dis, c'est vrai. Est-ce qu'on peut tester ça un peu? Oui. C'est vrai, je sentais mauvais. Non, mais c'est vrai. N'ayez pas peur, je ne sens plus le béni. Non, c'est vrai. Je confirme. Est-ce qu'on va clamer Jésus? Amon saleh. Amon saleh. Amon saleh. Amon saleh. Amon saleh. Amon saleh. Amon, amor. Pi-ah-wein, pi-ah-wein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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